Bonjour et bienvenue au Sommet des plantes médicinales. Je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Alexandra Auchando qui va nous parler des phytothérapies, des différents extraits de plantes. Bonjour Alexandra. Bonjour Luc. Alexandra est docteure en pharmacie et experte en phytothérapie. Comme je vous le disais à l'instant, on va aborder avec elle les différentes formes d'extraits de plantes qu'on peut retrouver sous forme de pilules, de gélules, de poudres, d'extraits liquides. Elle va nous en parler plus en détail. Mais peut-être avant d'aborder les extraits de plantes, est-ce que tu peux présenter un petit peu ton parcours ? Tu es blogueuse du blog Chronique d'une vie plus saine. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours, ce qui t'a amené vers la phytothérapie et puis à communiquer autour des plantes ? Oui, alors merci de me recevoir sur ce sommet. Alors effectivement, je suis blogueuse sur le blog Chronique d'une vie plus saine depuis quasiment deux ans maintenant. Et avant ça, j'ai une formation de pharmacienne et j'ai travaillé en officine dans une pharmacie qui travaillait pas mal sur les médecines naturelles et notamment l'aromathérapie, la phytothérapie, puisque je travaille avec ma mère et donc c'est elle qui m'a transmis sa passion pour l'usage des plantes de cette manière-là. Et ensuite, je me suis arrêtée en tant que pharmacienne de phytothérapie puisque je suis partie vivre à l'étranger pour suivre mon mari, d'où l'idée de poursuivre à travers un blog pour essayer de toucher un peu plus de monde. L'idée en fait du blog au départ, même si maintenant j'associe les plantes et aussi la nutrition, l'idée concernant les plantes au départ, c'était, disons que mon exercice en pharmacie m'a fait voir pas mal d'accidents entre guillemets ou de façons d'utiliser notamment les huiles essentielles, surtout si c'était ça au départ, d'une mauvaise manière. Parfois, les gens vont prêcher des petits conseils sur Internet, sur des forums, font des formules à la maison et voilà, avec le danger que peuvent avoir certaines huiles essentielles quand elles ne sont pas bien utilisées ou pas bien connues. Donc, l'idée principale du blog, c'était d'essayer de rectifier un petit peu le tir et d'essayer de fournir des conseils de qualité qui puissent être employés à la maison, mais de manière sécure. Et donc, de cette idée-là a découlé l'usage des extraits de plantes que je trouve très intéressant aussi en termes de concentration. Et ensuite, dans l'idée d'une vie plus saine, la nutrition qui fera l'objet d'un travail secondaire pour moi. D'accord. Donc, vraiment cette envie de transmettre au plus grand monde l'utilisation des plantes médicinales, c'est ça qui t'a poussé sur ton travail de... continuer ton travail de pharmacienne, mais en ligne, on va dire, en quelque sorte. C'est ça. Donc, est-ce que... voilà, on a parlé, donc tu as une expertise sur les huiles essentielles, mais aujourd'hui, moi, c'est surtout sur les autres formes d'extraits de plantes que je t'ai demandé d'intervenir, puisqu'on a déjà eu beaucoup d'intervenants sur l'aromathérapie. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu les différentes formes qui existent pour les extraits de plantes ou celles que tu utilises le plus, que tu conseilles le plus ? Alors, on peut faire un rapide tour d'horizon des différentes formes qui existent, puisque c'est quand même assez large. Ça part des tisanes, aux poudres de plantes, aux extraits, aux teintures mères. Donc, il y a vraiment de multiples façons d'utiliser les plantes, chacune avec des propriétés différentes, des modes d'action et donc des intérêts différents. Moi, j'ai une tendance à préférer les extraits de plantes qui seront un peu plus concentrés, donc généralement un peu plus faciles d'utilisation en termes de posologie, puisqu'il y a besoin d'une moindre quantité. Alors, en extrait de plantes, qu'est-ce que ça peut être ? Principalement, on peut les trouver sous forme de poudre. La différence entre une poudre classique et un extrait de plantes en poudre, c'est qu'au niveau de l'extrait, on va avoir une dessiccation. En fait, on dessèche la plante pour enlever la cellulose et ne garder que les principes actifs. Donc, la cellulose, c'est ce qui va entourer les cellules des plantes et qu'on ne digère pas. Voilà, c'est l'enveloppe cellulaire, effectivement, et c'est ce qui ne nous sert à rien à nous, qu'on ne peut pas utiliser et qui, en plus, parfois, fait mal au ventre. Certaines marques de plantes sous forme de gélules, pour les gens qui sont un petit peu sensibles au niveau intestinal, ça peut être problématique. Et en plus, cette cellulose augmente, en gros, la quantité de poudre disponible à avaler. Donc, de ce fait, augmente la posologie, puisque dans une gélule, on ne va pouvoir rentrer qu'une certaine quantité de poudre. Et si on a une plante entière au lieu de l'extrait, on a forcément besoin de plus de gélules pour avoir la même quantité d'extrait. La même quantité de principes actifs. Oui, de principes actifs, c'est ça. Donc, voilà. Moi, j'ai une préférence pour les extraits poudre ou pas, mais pour les extraits pour cette raison-là. Autre chose qui est intéressante dans les extraits, ce sont les extraits fluides. Il existe différentes qualités d'extraits fluides. Les plus classiques sont extraits dans l'alcool. Donc, dans ce cas-là, on ne peut extraire que les molécules qui sont... J'allais dire l'hypophile, ce n'est pas tout à fait vrai. On ne peut pas extraire toutes les molécules. Il faut qu'elles aient quand même une appétence pour l'alcool. Et l'alcool, le degré alcoolique utilisé, puisque dans ce cas-là, on n'utilise qu'un seul degré alcoolique. Oui, donc si tu as des molécules qui, en fait, n'aiment pas l'alcool et ne se dissolvent que dans un autre solvant, dans ces cas-là, tu ne les auras pas. C'est ça, c'est ce que tu veux dire, voilà. Voilà. Donc, on reste sur une extraction qui est quand même intéressante parce qu'il y a quand même un grand nombre de principes actifs qui sont solubles dans l'alcool, mais néanmoins, on n'obtiendra pas la totalité des principes actifs de la plante. Merci beaucoup, Alexandra, de nous avoir présenté ces extraits. Pour en savoir plus, je vous invite à nous retrouver lors du sommet des plantes médicinales en cliquant jusqu'en dessous, sous le lien qui apparaît sous cette vidéo. À tout de suite !